... Il n'y a pas tout le monde et bienvenue dans la catégorie entreprendre, innovation et j'ai essayé de comprendre en fait qu'est-ce que la French Tech voilà et comprendre en fait qu'est-ce que c'est la notion on va dire de réseau ou d'écosystème autour de l'entrepreneuriat qui consiste à fédérer accélérer et rayonner et rayonner on va le voir de manière internationale voilà l'effet catalyseur de la French Tech se voit au niveau international voilà les français ne restent pas les bras croisés et ils entreprennent il n'y a qu'à regarder les chiffres en termes de création de start-up voilà on peut également comme les autres pays être très fier du dynamisme autour de l'entrepreneuriat français voilà que je soutiens bravo yépa alors pour venir au sujet pardon la French Tech c'est quoi en fait c'est un écosystème en fait de façon générale pour moi il englobe cet écosystème tous les acteurs de l'économie on va dire autour de la création de valeurs ajoutées l'économie dite digitale numérique et autour des nouvelles technologies surtout voilà alors ça ça va regrouper quoi des start-up des TPE des PME mais également en fait des entrepreneurs des investisseurs des web développeurs des marketeurs etc etc il y en a plus il y en a bien plus et en plus de ça ça va intégrer d'autres écosystèmes un petit peu différents autour des associations des centres de recherche et développement privés institutionnels etc etc en fait en fonction de la localisation géographique de la French Tech en fait les acteurs vont être complètement différents voilà on a différents acteurs qui vont rayonner et c'est ce qui en fait la base de à mon sens sa richesse voilà donc selon en fait la French Tech on va rassembler en fait potentiellement des acteurs complètement différents mais qui ont en commun le fait de vouloir s'engager à mettre en place de la croissance basée sur les moyens on va dire technologiques innovants voilà et ils ont une vocation aussi c'est d'étinceler je dirais ou alors de rayonner au niveau international de donner une valeur ajoutée additionnelle en mettant en place des échelles de comparaison internationale voilà en se basant sur des étalons internationaux internationaux pardon alors pour revenir au sujet la French Tech elle repose à mon sens en fait sur quoi en fait c'est également sur la nature des acteurs du réseau autour de la notion selon moi d'entreprendre voilà qui va reposer sur ben potentiellement des thématiques différentes on va avoir des French Tech plutôt spécialisés dans la e-finance autour des FinTech du blockchain de la crypto on va également rencontrer des French Tech plutôt focalisés au niveau de la e-santé qui vont se focaliser sur le développement des G-Apps des bots des objets connectés de la santé alors ce réseau French Tech en fait c'est avant tout un réseau à dimension je vous l'ai dit international et lui en fonction de cette dimension internationale géographiquement il va pouvoir se concentrer sur la spécificité de différentes thématiques justement autour de la sensibilité de certains projets voilà et il va intéresser beaucoup de monde cette French Tech parce que dans son réseau direct ou indirect on va avoir bien sûr les start-up et les porteurs de projets mais également autour de ça de nombreux investisseurs ou alors des cadres institutionnels des personnes qui vont représenter des comités de pilotage des entreprises des start-up comme je vous ai dit ou alors des acteurs plus ou moins institutionnels en fonction de voilà de la thématique de la thématique pardon supportée par cette French Tech en particulier donc et également en fonction de l'implantation stratégique de la French Tech voilà petite parenthèse je suis un peu désolée pour la présentation en direct voilà je suis dans un lieu public donc c'est pas forcément facile et j'essaie de rester discrète donc j'espère que vous allez me comprendre donc en fait pour moi en fait ce qu'il faudra juste retenir avant de clôturer la présentation c'est que le réseau French Tech en fait il va s'appuyer sur trois notions fortes celle de fédérer d'accélérer et de rayonner et le point commun de tout ça c'est d'impulser et de catalyser l'entrepreneuriat au niveau des nouveaux moyens d'information et de communication voilà allez je vous dis à bientôt je vous libère et je vous dis n'hésitez pas à consulter les autres castes allez prenez soin de vous à bientôt Sous-titrage ST' 501